Madame la Présidente, Madame la Ministre, Messieurs les Présidents des Commissions, Messieurs les rapporteurs. Nous sommes en 1901. Émile Zola publie son dernier roman, Travail. Une œuvre d'anticipation qui nous plonge dans la création d'une cité utopique qui devra faire face au temps où le charbon s'épuiserait au fond des mines. Se pose alors la question de l'alternatif pour assurer, dit-il, le torrent d'électricité devenu indispensable à l'existence. C'est alors que sous les traits d'un inventeur, il se lance dans cette quête qui l'amènera à se tourner vers le ciel pour s'adresser directement au soleil secourable. Zola écrit, de la sorte, il y aura sans cesse là une source de force illimitée dont on disposerait à sa guise. Le soleil apparaît alors pour l'écrivain comme la seule énergie susceptible d'émanciper l'humanité. Encore faut-il la maîtriser. Il ajoute, des savants étaient parvenus à imaginer de petits appareils qui captaient la chaleur solaire et la transformaient en électricité, mais par quantités infimes. Il fallait réaliser le phénomène en grand. Réaliser ce phénomène en grand, voilà bien notre ambition aujourd'hui avec ce projet de loi. Cette ressource, nous voulons la mettre au cœur de la lutte contre le dérèglement climatique et incontestablement le défi de notre siècle. Notre volonté est claire, faire de la France le premier grand pays du monde à sortir de la dépendance aux énergies fossiles. C'est un impératif pour protéger notre environnement, renforcer notre souveraineté et améliorer le pouvoir d'achat des Français. Dans ce combat, la France ne réussira pas seule, mais il nous faut commencer par être irréprochable. Si nous voulons être entendus sur la scène internationale, c'est une question de crédibilité. La transition vers une société plus durable, une cité du bonheur dans l'imaginaire de Zola, passe par un triptyque indispensable et indissociable. Une électrification massive de nos usages, une plus grande sobriété énergétique, une meilleure efficacité énergétique. Le récent rapport RTE Futur Énergétique 2050 montre que nous pouvons y arriver en développant un mix énergétique décarboné qui associe énergie renouvelable et énergie nucléaire. C'est bien là notre ambition. Alors que la loi climat et résilience a déjà permis un certain nombre d'avancées ambitieuses, nous voulons aujourd'hui accélérer pour atteindre nos différents objectifs. Saut notamment de la PPE qui veut que nous ayons doublé notre capacité de production d'électricité renouvelable en 2028, ainsi que ce que du paquet européen qui fixe une part de 40% d'énergie renouvelable dans la consommation finale d'énergie de l'Union Européenne en 2030. Aujourd'hui, dans notre mix énergétique, le solaire représente moins de 3% de notre production d'électricité. Nous sommes clairement en retard. Mais loin de rester dans le statu quo, nous avons pour ambition donné un véritable coup d'accélération à la filière. Multiplié par 10 notre puissance photovoltaïque, voici le cap affiché par le Président de la République dont nous partageons l'ambition. Le temps presse. Aujourd'hui, il faut en moyenne 50 procédures pour construire un parc solaire, alors même que celui-ci ne nécessite que quelques mois de travaux. C'est beaucoup trop long. Notre volonté est d'aller deux fois plus vite. Cela ne veut pas dire forcer la main, mais mieux identifier les espaces propices au développement des énergies renouvelables, grâce à une planification territoriale, grâce à la priorité donnée aux espaces déjà urbanisés, grâce à un meilleur partage de la valeur. C'est en activant l'ensemble de ces leviers que nous parviendrons à favoriser l'acceptabilité des projets, éléments indispensables pour accélérer. Concrètement, nous rendrons possible l'installation d'infrastructures de production d'énergie solaire le long des autoroutes et grands axes routiers. Cela constitue un gisement potentiel non négligeable de plus de 2,5 gigawatts. Les voies ferrées et leurs abords ont été ajoutés au texte initial. C'est près de 30 000 km d'espace supplémentaire rendu disponible. Nous allons également rendre obligatoire la création d'ombrières photovoltaïques sur l'ensemble des parcs de stationnement extérieur de plus de 2500 m². Nous verrons si cette superficie peut être amenée à évoluer lors de nos débats, mais cela représente déjà entre 90 et 150 millions de m² en France. Pour terminer, nous avons la volonté de favoriser l'installation de production d'énergie solaire sur les toits des bâtiments non résidentiels nouveaux et lourdement rénovés en renforçant nos ambitions issues de la loi climat et résilience. Selon certaines estimations européennes, le photovoltaïque en toiture pourrait fournir près de 25% de la consommation d'électricité de l'Union européenne, ce qui est davantage que la part du gaz naturel aujourd'hui. Si nous ne couvrons pas du jour au lendemain l'ensemble des routes, des parkings ou des toitures de France, ce que nous avons voté dans la loi climat et résilience et ce que nous voterons dans le projet de loi énergie renouvelable, nous permettrons de combler notre retard pour avancer collectivement vers un futur plus durable qui n'est aujourd'hui plus une utopie issue de l'imagination d'Émile Zola. Je vous remercie. Merci.